Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Point Lecture car il y a encore beaucoup de livres à vous présenter que j'ai découvert ces dernières semaines. Alors il y a du bon et du moins bon, on va voir tout ça ensemble, mais d'ores et déjà je vais commencer par une relique de ma pâle. Il s'agit de celui-là, et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Donc ce livre, beaucoup de personnes en ont entendu parler, désolée si je suis un peu blanche, les fenêtres sont par là, et j'ai chaud, je ne sais pas comment me mettre, si vous entendez en bruit de fond le ventilateur, je m'en excuse mais je meurs. On en a beaucoup parlé il y a plusieurs années, je l'avais en tout ce temps, je n'arrivais pas à me jeter dedans. Bon ben voilà, c'est chose faite, donc de quoi ça parle ? Alors, on vit, on ne sait pas à quelle époque ça se passe, mais en tout cas on a l'impression que c'est à notre époque actuelle. Sauf que, il y a une espèce de, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas expliqué, je ne sais pas si c'est une technologie ou quoi, mais on arrive à savoir le jour où les gens vont mourir. Voilà, donc il y a une équipe qui s'appelle Descast, ils vous téléphonent entre minuit et 3h du matin pour vous dire que c'est votre jour final, qu'ils sont navrés de vous perdre et que vous allez mourir dans les 24h qui suivent. C'est charmant, donc on a deux jeunes garçons qui ne se connaissent pas, Mathéo et Rufus, qui reçoivent à peu près au même moment chacun de leur côté ce fameux appel téléphonique pour leur annoncer la triste nouvelle. Et c'est horrible en plus, c'est qu'il y en a un qui a 18 ans, Mathéo, et l'autre il a à peine 18 ans, il va bientôt les avoir. Donc ils sont quand même très très jeunes. Et donc là on a deux caractères complètement différents. Mathéo, c'est un jeune homme, bon déjà le gars il est tout seul, sa mère elle est décédée quand il est né, son père est dans le coma, donc il reçoit cet appel, il est tout seul chez lui, et c'est quelqu'un de très introverti, qui ne sort pas beaucoup, en gros pour lui il a passé sa vie à tout rater, à esquiver qu'il aurait pu vraiment être, il n'a pas assez profité. Et là donc il se retrouve face à son dernier jour de vie quoi. Et parallèlement donc à tout ça on a Rufus, qui lui est un peu l'inverse de Mathéo. Lui c'est pareil, il n'a pas non plus une vie très facile, il est orphelin tout ça, mais il est bien entouré quand même, il a des amis, et il est d'un tempérament un peu plus sanguin on va dire. Par la force des choses, par un concours de circonstances, je ne vais pas tout vous raconter, il faut quand même découvrir, ils vont se rencontrer grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami. C'est une application faite pour les décœurs, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui vont mourir. Donc ils se rencontrent via cette application, peu de temps après qu'ils aient appris qu'ils allaient mourir, donc on est au milieu de la nuit à peu près, vers 3h, 3-4h du matin, et ils vont donc décider de passer ce dernier jour ensemble. Et c'est très très beau parce qu'on a du coup le caractère de Rufus qui est en complet contraste avec celui de Mathéo, mais finalement ça va bien matcher les deux ensemble, et ils vont donc faire plein de choses, découvrir certaines choses, se découvrir également eux-mêmes, certaines facettes de leur personnalité. Et voilà, c'est un genre de voyage intérieur à travers la ville de New York également, donc on a deux types de voyages. Alors, ce qui est tragique dans ce livre, c'est qu'on sait d'avance comment ça va se terminer, c'est écrit dans le titre, voilà, donc non, en fait. Mais je me disais, oh, il va peut-être se passer un truc qui fait qu'ils ne vont pas mourir. Alors je ne vous dirai pas si c'est le cas ou pas, je ne vous spoilerai pas, si quelqu'un a de l'espoir face à tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, ce livre m'a mis une claque. Alors déjà, je l'ai lu d'une traite, je ne me suis pas arrêtée. Il se lit quand même assez facilement. Je ne me suis pas arrêtée et il m'a mis très mal. J'ai adoré, attention, ce n'est pas dans ce sens-là. J'ai adoré, mais que c'est triste. Oh là là, que c'est triste. Refusé Mathéo, quoi. Écoutez, je l'ai fini il y a deux, trois jours. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas dormi très bien. Mais en fait, j'ai fait des cauchemars suite à ça. J'ai rêvé qu'on appelait ma nièce, une de mes nièces, pour lui annoncer la couleur. Et en gros, j'ai vécu le bouquin, quoi, avec ma nièce. C'était horrible. J'ai fait un mauvais transfert. Et le lendemain, pareil, je n'étais pas bien. Je n'arrêtais pas de penser à eux. C'est rare quand ça me fait ça. Je pense toujours à un livre que je viens de terminer. Quand je l'ai aimé, il me trotte dans la tête encore pendant 24-48 heures. Parce que très rapidement, j'enchaîne avec un autre livre. Généralement, dès que j'en ferme un, j'en ouvre un autre. Donc voilà, j'enchaîne direct. Mais oui, je n'arrivais pas à m'enlever de la tête. Et je n'arrivais pas à enlever cette boule au ventre que j'avais. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que je n'aime pas être triste. Je n'aime pas qu'un livre me fasse me sentir mal. Alors, c'est bon signe. Parce que ça prouve que l'auteur a quand même réussi à déclencher des émotions en moi. Et je vous dis, je me suis énormément attachée à Mathéo et Rufus. Et même au personnage secondaire. Mais en fait, c'est horrible parce que tout le long de la lecture, en fait, on a peur. Parce qu'ils peuvent mourir de n'importe quelle façon et à n'importe quel moment. C'est pour ça que je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai dû continuer tout le temps jusqu'à la fin. Parce que j'étais stressée. Et ça m'a vraiment stressée de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et quand ? Et dès qu'il décidait de faire un truc, j'avais peur que du coup, ça tourne au vinaigre et qu'il y en a un qui meurt et tout. Ça m'a retourné. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je l'aime ce livre. Je l'aime d'amour. Mais d'un amour qui me fait très mal. Donc, je ne le relirai jamais. Voilà. C'est ce genre de choses. C'est comme un film qui vous a trop marqué. On le voit une fois. On l'adore. Mais on sait qu'on ne pourra pas le revoir une deuxième fois. Sinon, voilà. Il y a un morceau de notre âme, en fait, qui se détache à chaque fois. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'il m'a volé une partie de moi. C'est bizarre à dire. Il m'a tellement déchiré le cœur que j'ai l'impression qu'il m'a pris quelque chose, ce livre. Et je ne suis pas bien. Mais ce n'est pas grave. C'est très beau. Mais je ne veux pas lire de choses aussi tristes. C'est fini. Plus jamais. Et en fait, pourquoi j'ai osé sauter le pas ? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un deuxième qui était sorti. Je me suis dit, ah, une suite donc ? Bon, je ne dis rien. Mais je ne lirai pas l'autre. Si vous êtes moins sentimentale que moi, allez-y. Parce que moi, je me suis retenue de ne pas chialer. Clairement, c'est très rare qu'un livre me donne envie de pleurer. Là, il s'est passé un truc au niveau des yeux. Je me suis vraiment, vraiment retenue. Parce qu'il était 4h du matin et que j'étais crevée. Les sanglots étaient là quand même. En tout cas, la boule, elle n'est pas partie. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop sensible, allez-y. Après, j'ai vu des avis critiques qui disaient qu'il ne se passait pas grand-chose, que c'était un peu plat. Oui, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, on se doute bien qu'ils ne vont pas faire des trucs de fou à l'article de la mort, dans une ville. Enfin, voilà, c'est juste deux garçons qui apprennent à se connaître, qui vont découvrir des sentiments, des choses sur eux. Et en même temps, apprendre à se connaître tous les deux. Et on les suit dans tout ça, quoi. Donc, c'est le thème du roman, en fait. C'est la découverte de soi. Ce n'est pas un livre d'action, si vous voulez. Voilà. Ensuite, un sort si noir et éternel. Donc, on a le tome 1. Nous avons le tome 2, un cœur si loyal et solitaire. Et le tome 3, un serment si noble et funeste. Et c'est de Brigitte Kemmerer, aux éditions Rajo. Alors, j'ai lu les trois. J'ai adoré, mais adoré. Je les ai dévorés. Je les ai lus à la suite, en quelques jours seulement. Donc, là, on part sur de la fantaisie. On est dans un espèce de... Je ne vais pas dire une réécriture, mais un genre, mais très vite fait, de la belle et la bête. Dans le sens où, on a une jeune femme qui se retrouve dans un monde parallèle. Parce qu'à la base, elle est dans notre époque à nous, dans notre vie à nous, notre monde à nous. Et elle croise un type. Et en fait, ce gars-là, elle le croise par tout un concours de circonstances. Voilà, je ne vous raconte pas tout. Mais du coup, bref, il l'a fait basculer dans un monde parallèle. Où là, on vit, à l'époque, les chevaliers, des princes, des royaumes, tutti quanti. Et elle va se retrouver donc dans un palais. Donc, ce type-là qui l'a embarqué, c'est le garde du prince. Et ils ne sont que tous les deux dans ce palais. Pourquoi ? Parce que le prince, une sorcière, lui a jeté une malédiction. Qui fait que, tous les, je ne sais pas combien, une fois tous les deux mois, ou je ne sais plus. Bref, on s'en fiche un peu, ce n'est pas très important. Mais toujours est-il que, de manière cyclique, il se transforme en bête sauvage. Il ne reconnaît plus personne. Et du coup, il tue tout ce qu'il y a sur son passage. Donc, il s'est retrouvé seul dans son palais. Il n'y a plus personne, à part son garde qui ne le quitte pas. Et comme dans La Belle et la Bête, la seule façon de briser la malédiction, c'est qu'il trouve une femme qui tombe amoureuse de lui. Alors, là où ce n'est pas comme dans La Belle et la Bête, c'est qu'il n'est pas sous forme de bête H24. Voilà, ça n'arrive qu'une fois. Mais bon, il faut quand même qu'une fille tombe amoureuse de lui. Et limite, arrive à l'affronter quand il se transforme en bête, sans être désaussé ou massacré. Bref, voilà. Donc, de préférence, il faut que ça se passe avant qu'il se transforme en bête. Et donc, on a notre jeune fille. Attendez, je ne sais plus les noms par contre. Harper. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que Harper, elle a un petit handicap. Elle boite d'une jambe. Voilà. Alors, je ne sais plus c'est quoi exactement son trouble. Ça se passe au niveau du cerveau. Bref, il y a quelque chose, cette naissance, qui fait que ça ne commande pas bien ce pied-là. Donc, au moins, ça c'est intéressant quand même. On a une héroïne qui a un handicap. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est quand même bien de le noter. Alors, elle, au début, Harper, elle veut s'enfuir, quoi. Elle veut retourner dans son monde. En plus, elle est partie à un moment critique. Elle vit avec son frère et sa mère qui est malade. Donc, bref, il se passait des choses, déjà, dans sa vie qui n'étaient pas simples. Donc là, ce n'est pas le moment de déconner, les gars, quoi. Il faut qu'elle retourne dans son époque. Sauf que, bon, vous vous doutez bien que ça ne va pas être aussi simple. Donc, est-ce qu'elle est l'élu qui va briser la malédiction ? Est-ce qu'elle et le prince, comment s'appelle-t-il déjà, reine, vont tomber amoureux ? Kezako, alors, le troisième personnage, le garde, je l'aime beaucoup, Gray. Alors, dans le tome 1, on est beaucoup plus sur la découverte de ce royaume, de la malédiction, tout ça. Donc, on apprend à découvrir nos trois personnages. Donc, Gray, le garde, reine, le prince et Harper. La fille de notre époque, de notre monde. Donc, on va voir un petit peu comment tout ça va se mettre en place. Et il va se passer quelque chose qui, donc, nous amène au tome 2. Et dans ce tome 2, alors là, c'est surtout, c'est tout le temps, en fait, le point de vue de reine et le point de vue de Harper qu'on a. Voilà, c'est les chapitres tantôt l'un, tantôt l'autre. Là, on va avoir surtout le point de vue du garde, Gray, parce qu'il va se passer quelque chose. Je ne vais rien vous spoiler, bien sûr. Il va se passer quelque chose. Non, pardon, c'est celui-là. C'est le 2. Il va se passer quelque chose qui fait que le garde va être séparé de reine, du prince et de Harper. Et il va faire un bout de chemin de son côté où il va rencontrer une personne assez importante dans l'histoire. Et du coup, on va avoir le point de vue de ces deux personnes-là. Qu'est-ce qui se passe de leur côté ? Tout est lié à l'histoire, bien sûr. Mais c'est vraiment une histoire entre royaumes, parce qu'il y a un autre royaume en face qui menace d'envahir le royaume de reine. Parce qu'on a eu écho quand même de ce qui se passe, quoi. Le gars, il a massacré tout son palais. Donc, il ne peut plus assurer, on va dire, la protection de son royaume comme avant. Donc, il devient la cible du royaume voisin, qui veut tout simplement l'envahir. Donc, voilà un petit peu aussi tout ce qui se passe en parallèle. Donc là, on voit le garde de son côté, Grey. J'adore ce personnage. Ce qu'il va faire de son côté, le rôle qu'il a, parce qu'on apprend aussi des choses sur lui, très intéressantes. Et dans le troisième tome, j'étais très stressée. On a donc pas mal de révélations sur le rôle exact de chacun. Et ça a joué un petit peu avec mes nerfs, parce qu'il y a eu un moment donné où je me suis demandé si on ne basculait pas vers un triangle amoureux. Surtout au niveau du 2. On a les réponses dans celui-là. Je ne vous dis rien. On a la finalité de l'histoire, comment ça va se terminer. Qui va faire quoi ? Comment évoluent nos personnages ? Voilà, les décisions finales qu'ils vont prendre. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que ça n'a pas d'intérêt. Je spoil les deux autres tomes. Franchement, j'adore. Pour ceux qui se poseraient la question, ça boite de la romance, mais il n'y a pas de scène olé olé. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré tous les personnages. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Ren, j'étais mitigée avec lui, parce qu'il y avait des trucs que je voyais venir. Et je me disais, mais non, j'espère qu'il est très torturé, ce prince. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses sur les épaules. Beaucoup de culpabilité aussi, par rapport à ce qu'il peut devenir. Mais on voit que le gars, il en prend plein la tête, quand même, parce que la sorcière, elle est toujours dans le décor. Elle leur ajoute son grain de sel à pas mal de moments, on s'en passerait bien. Donc, il en prend plein la tête, le prince. Et on adore aussi Grey, son garde, qui, pareil, lui, combat pas mal de choses également. Donc, il y a vraiment trois personnages, plus un quatrième, qui arrivent dans le tome 2. Ils sont vraiment tous très intéressants, même les personnages secondaires. Le frère Darper, son copain. Enfin bref, il y a plein de choses très intéressantes dans cette trilogie. Et j'ai adoré. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Sincèrement, je ne vois pas les avis se déchaîner sur cette trilogie. Parce que moi, j'ai adoré. Enfin, moi, je vous recommande les yeux fermés, quoi. Franchement, allez-y, quoi. Ils sont juste trop bien. Ça devient compliqué de gérer la lumière. Je suis désolée, mais comme il y a des nuages, ça devient un peu n'importe quoi. Ensuite, j'ai lu donc ce premier tome. Le 2 n'est pas encore sorti. C'est donc Twin Crowns, de Catherine Doyle et Catherine Weber, aux éditions Bayard. Je vous en avais parlé dans mon hall, là, récemment. On a donc deux jumelles qui ont été séparées à la naissance. Il y en a une qui est princesse, donc qui est destinée à devenir reine. Et une autre qui est, je ne vais pas dire une fugitive, parce qu'elle n'a fait de mal à personne. Mais disons qu'elle est cachée. On ne doit pas savoir qu'elle existe. Et, bon, c'est une histoire de sorcière. Voilà, il y a des sorciers. Sauf que la sorcellerie, elle est interdite. Dans ce monde-là, on traque, justement, les sorcières et sorciers. On les tue. Il ne faut pas qu'ils soient là, quoi. Et elle, elle a été élevée, donc, par... Donc, la deuxième jumelle, elle a été élevée par une communauté de sorciers-sorcières. Et ils veulent, justement, mettre cette fille-là à la place de sa sœur pour qu'elle puisse régner. Et, du coup, rétablir l'ordre et la place des sorciers dans le monde. Donc, très rapidement, dès le début, elle kidnappe sa jumelle. Elle prend sa place. Donc, c'est son amie d'enfance qui se charge de récupérer sa sœur et de la ramener chez les sorcières. Pour qu'elle apprenne aussi toute la vérité, vu qu'elle vit dans le déni, au palais. Et donc, on les voit chacune évoluer de leur côté. Donc, on a Rennes qui essaye, donc, de se faire bien, passer pour sa sœur au sein du château. Et qui essaye, donc, de prendre ses marques et de voir comment elle va réussir à déjouer les plans de quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Donc, voilà, on a sa vie, elle, au château, comment elle s'adapte, ce qu'elle va mettre en place comme stratégie. Et parallèlement, on voit, donc, sa sœur Rose, qui, donc, a été kidnappée. Comment ça se passe de son côté, avec les sorciers et sorcières, comment elle apprend tout ça, tout ce qu'elle découvre, tout ce qu'on lui a caché. Et on les voit, donc, voilà, chacune évoluer dans le milieu de l'autre, finalement. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Le type qui aide Rennes à kidnapper Rose, c'est donc lui qui va être en charge d'elle. Tout le trajet pour la ramener chez les sorcières, tout ça. J'ai adoré ce personnage masculin. Et on a également un autre personnage masculin que j'ai beaucoup aimé, qui est au château. C'est le garde du prince, parce que, oui, il y a un prince avec qui on veut marier Rennes. Elle, non, trop pas, elle préfère le garde. Il va se passer un truc avec le garde. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Il y a un tome 2, naturellement, et encore heureux, parce que ça finit sur un cliffhanger qui m'a mis plutôt mal. Donc, j'ai hâte de savoir la suite. Il n'y a pas de scène olé olé, je précise. Laissez-moi réfléchir. Oui, hop, vite fait, ça se chauffe. Voilà, ça se chauffe. Il n'y a rien de... Voilà, je précise, parce que je sais qu'il y en a qui n'aime pas les scènes olé olé. Non, ça va. C'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Assez pour vouloir lire le tome 2. Et encore une fois, voilà, on a deux personnages féminins, deux personnages masculins. Très intéressant. J'aime beaucoup la dynamique des quatre personnages. Donc, bon, pour le coup, celui-là, je le recommande. Si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas. Alors, maintenant, on va basculer sur Kindle. J'ai récemment commencé plusieurs livres. Bon, c'est en anglais. Ils ne sont pas encore sortis en français. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront publiés, ni si ils seront publiés en français. Mais j'ai commencé cette trilogie qui s'appelle Kingdom of Stars and Shadows. Et c'est de Oli René. Alors, pourquoi j'ai lu ça ? Parce que tout le monde en parlait sur Bookstagram, Booktok, tout ça. En disant que c'était une romantessie spicy, épique, blablabla. Tout ce que j'aime. Alors, donc, l'histoire. On est sur une jeune femme qui est, depuis la naissance, marquée. Alors, en fait, elle a des espèces de taches de rousseur brillantes. Et elle a ça aussi tout le long du dos. Et c'est la marque des étoiles. En gros, c'est une stardom. Donc, concrètement, à quoi sert cette fille ? Elle est destinée au prince qui est censée se nourrir d'elle, de son pouvoir, pour être encore plus fort. Je vous la fais très courte. Enfin, donc, elle a été élevée par sa mère, voilà. Dans le seul but d'un jour, être appelée à la cour et servir, servir, quoi. Alors, elle ne sait pas exactement comment elle va servir. Est-ce qu'on va la saigner à mort ? Est-ce que... On ne sait pas. Et donc, dans ce royaume-là, on a le royaume des faïs et le royaume des vampires. D'après ce qu'on dit, c'est les vampires, les méchants. Ils mangent les gens, voilà. Ils les saignent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et c'est les faïs et les gentils. Donc, elle, elle se retrouve dans ce palais où elle est exhibée comme une chose, comme un trophée. Voilà, on n'a pas vraiment de considération pour elle. Et elle fait la rencontre du demi-frère du prince, avec qui le courant passe assez bien. Et qui, on l'apprend, après, n'est pas complètement faillé. Je ne vous en dis pas plus. J'ai donc fini le tome 2, où on est sur un genre de cliffhanger. Donc, en gros, on a un combat de pouvoir. Et donc, on a cette fille au milieu, qui est une espèce d'arme, finalement, parce qu'elle donne du pouvoir à celui qui s'en sert. On ne sait pas encore exactement de quelle façon. Est-ce qu'elle peut faire un choix ? Ou est-ce que, vraiment, comme tout le monde lui dit, elle a juste été créée ou désignée à la naissance à servir le royaume ? Point barre. Voilà. C'est tout ce à quoi elle a le droit d'aspirer la nana, quoi. Ta vie, zéro. Bon. Alors, ce qui va. On va commencer par ça. Ce qui va. Pas mal de choses, quand même. Alors, déjà, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait deux royaumes, celui des vampires et celui des faées, et qu'on soit quand même amené, à travers les deux tomes, à avoir un aperçu des deux royaumes. Le prince, personnage très particulier, surtout sa mère au prince. Pas facile à cerner du tout. Et le demi-frère, qui est aussi le chef de l'armée. Très, très intéressant. C'est, on va dire, le personnage principal avec la fille. Les noms ont échappé, excusez-moi. Ce que je n'ai pas aimé. Beaucoup de choses. Déjà, on est tout le temps avec le point de vue de la fille. Et elle est insupportable au plus haut point. Mais quand je vous dis insupportable, c'est que, bon, on comprend tout de suite, je ne vous spoil pas, qu'il y a une attraction irrésistible entre elle et le demi-frère. Voilà. Elle se met en tête qu'il est son ennemi. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Les raisons sont lunaires. Elle se monte le bourrichon toute seule, alors que c'est criant que le type, il veut juste l'aider, que ce n'est pas lui le méchant de l'histoire. Si vous voulez, ça m'a énormément agacée, le fait d'entendre tout le temps ce personnage dire, je le déteste, je suis forte, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il suffit juste que le mec la regarde et les fleurs pour qu'elle envoie tout valdaguer et qu'elle cède. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et j'en ai marre. Par contre, là, c'est un coup de gueule au passage. Je n'en peux plus de lire des romans, pourtant écrits par des femmes. C'est ça qui est grave. Je n'en peux plus de lire des livres où les femmes n'ont aucune volonté à cause de ce qui se passe dans leurs petites culottes. Enfin, je suis désolée, mais on est sur une romance, olé, olé, ok, tout ce que tu veux, d'accord, d'accord. Il y a quand même une histoire à côté, il y a autre chose, quoi. Donc, on peut marier les deux et avoir des personnages intelligents, quand même. Enfin, au moins être cohérent. Voilà, juste ça. Enfin, la fille en question citée tant attirée que ça par le type. Arrête de trouver des fausses excuses et de te dire qu'en fait, il est forcément méchant, la main. Pourquoi en plus pour rien ? Franchement, ça ne tient pas du tout debout ce qu'elle se dit. Et en fait, c'est tout le temps, c'est à chaque chapitre. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en pouvais tellement plus que le tome 2, franchement, je l'ai lu en diagonale. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Le tome 2, je l'ai lu en 3 heures. Je n'avais pas envie de perdre plus mon temps. Je m'arrêtais juste quand je voyais des dialogues. Si je ne comprenais pas trop de quoi il parlait, je remontais quelques lignes avant pour voir exactement c'était quoi le contexte. Ok, c'est bon, allez hop, next. Tellement que c'est insupportable, en fait, d'entendre tout le temps la fille déjà rabâcher, dire tout le temps la même chose, en arriver aux mêmes réflexions, se faire les mêmes réflexions, tourner en rond pour rien. Et le personnage masculin, tu te dis, waouh, t'es motivé mon grand, parce que c'est un tu l'amour en fait la fille. Enfin, non, non. Parce que par contre, le personnage masculin, je l'adore. Là, pour le coup, lui, il n'y a absolument rien à dire. Mais en fait, si vous voulez, du coup, ce n'est pas cohérent. On se dit, mais attends, le gars, il fait tout ça, il représente tout ça, il est tout ça, et il craque pour une fille comme ça. Ouais, pour le coup, je n'ai pas compris. Il méritait une fille beaucoup plus badass, ça a eu beaucoup plus de sens. Donc, voilà, ça n'est que mon avis. Encore une fois, apparemment, je vous le dis sur les réseaux, beaucoup de gens ont adoré, mais moi, c'est un gros non. Et c'est à cause du personnage féminin. Il est insupportable, et je suis en colère contre l'autrice, d'avoir écrit un personnage féminin, aussi soumis à ses pulsions, et d'avoir aucune volonté, aucune force de caractère, et aucune volonté intellectuelle, aucune jugeote, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a pas mal d'éléments autour de la magie, tout ça, qui étaient super bien foutus, et je suis dégoûtée. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de tenter, pour ceux qui lisent l'anglais en tout cas, tenter le tome 1. Voilà, tenter avec le tome 1, et voyez si c'est votre truc. Voilà, voyez si le personnage féminin, vous arrivez à le supporter, ou pas, si tout comme moi, il vous a filé des crises d'articaire. Voyez, parce que mine de rien, j'ai quand même envie de savoir comment ça va se terminer, mais je sais, alors, j'espère qu'elle va changer dans le tome 3, la nénette, mais je regrette pas d'avoir vraiment lu en diagonale le tome 2, parce qu'elle était insupportable. Voilà, c'est dommage, parce que, au final, je vous dis, même les scènes olé-olé, qui d'ordinaire ne me dérangent pas du tout, pour moi, elle était devenue insipide, en fait. Il n'y avait plus lieu d'être, il n'y avait plus de surprises. Si c'est, pour avoir des scènes olé-olé dans ce contexte-là, tellement facile, bah, ça ne m'intéresse même pas, voyez-vous. Donc, on en était là, malheureusement. Je poursuis, et ça ne va pas être mieux, en fait. Là, c'est sur Audible. Non, non, tais-toi. Non, je ne te réécoute pas. C'est sur Audible. Alors, j'ai écouté mon immoral guerrier de Chey Carotte. Ouh, comment dire ? Donc, je ne sais pas à quelle époque on est, mais c'est à une époque médiévale, des châteaux, des épées. Voilà. Alors, donc, dans ce monde-là, nous avons des hommes guerriers qui travaillent pour le roi qui s'appellent les protecteurs. Ils sont au nombre de dix. Il y a dix protecteurs. Et ces protecteurs ont le droit d'avoir des dames de compagnie avec qui ils fricotent en attendant que le roi leur choisisse une femme comme épouse. Et dans ce contexte-là, on a une jeune femme qui débarque, qui se fait prendre comme demoiselle de compagnie. Sauf qu'elle n'est pas là pour ça. Elle, elle veut combattre parce qu'on a tué son père et son frère. Et elle veut donc faire partie des soldats du roi pour combattre les barbares, ceux qui attaquent donc les foyers, les gens, les femmes, les enfants, tout ça. Voilà, un petit peu le pitch du truc. Et donc, elle va être prise comme dame de compagnie par un type protecteur numéro 8, je crois. On peut la prendre en pitié, mais il va promettre de ne pas la toucher, de ne pas lui faire de mal. Et parallèlement à tout ça, on a dix, Anwar, qui est donc notre personnage masculin principal. Donc, on a les deux personnages, on a les deux points de vue, l'homme et la femme. Donc, Anwar, mince, comment elle s'appelle elle ? Lucia. Elle va finalement réussir à se rapprocher des protecteurs pour pouvoir partir avec eux, mener des combats, tout ça. Et notamment, va se rapprocher de Dys, protecteur Dys, Anwar, qui est le guerrier le plus impitoyable de tout le royaume. Le type, il est réputé pour être une bête, pour être un monstre, voilà, ni plus ni moins. Il n'a... Ben, ça porte bien son nom, mon immoral guerrier. Il n'a pas de morale. Et on apprend un petit peu son passé à lui quand c'est lui qui raconte. Donc, on sait qu'il a été retiré de sa mère quand il était petit. Il a été élevé par un type qui l'a torturé, ni plus ni moins, afin de l'endurcir pour en faire donc le guerrier redoutable qu'il est devenu. Eh ben, il est redoutable. Bon, on sait, on comprend très vite que ça va être lui le love interest de Lucia. Comment, d'ailleurs, on se le demande bien parce que ça démarre très mal. Au début, il ne peut pas la blairer. Voilà, rien contre lui a priori, quoi. Elle voit que c'est un très bon guerrier donc elle veut apprendre auprès de lui. Et non, le type, il la traite comme un souillon pour rester poli. La relation va évoluer via certains événements, certaines épreuves qu'ils vont traverser ensemble, etc. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait un tome 2. Bon, pour moi, le tome 1 suffit et voilà, je ne lirai pas le tome 2 parce qu'il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Alors, c'est une dark romance. Voilà, je précise. Tu m'étonnes. Je n'ai aucun souci avec la dark romance. Je vous prépare une vidéo spéciale. Je pense que ce sera d'ailleurs la prochaine sur mes dark romances que j'ai lues là récemment. Il y a du trash, du très lourd, du hard dans ce que j'ai pu lire. Mais, si vous voulez, il y a toujours une façon de le faire, une façon de présenter les choses, une façon d'amener les personnages aussi horribles peuvent-ils être d'entrée de jeu. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'a dérangée énormément, c'est la grossièreté. Alors, je m'explique. Ceux qui savent, savent. Dans la dark romance, dans les scènes olé olé, on n'y va pas toujours de main morte sur les mots crus, tout ça. C'est une chose, c'est dans un contexte différent, dans des scènes intimes, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris, mais dans la vie de tous les jours, dans les autres événements de l'histoire, là, c'est tout le temps des gros mots, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des insultes, et même le langage est familier. J'étais étonnée, c'est pour ça que je n'arrivais pas à situer l'époque parce que ça a l'air d'être médiéval, mais ils ont des expressions contemporaines, genre, c'est abusé, je m'en bats les cacahuètes pour rester poli, bref, et c'est que, c'est tout le temps comme ça en fait. Et alors, franchement, les scènes olé olé, certaines, elles sont vraiment violentes et c'est pas amené d'une manière, c'est trop cru pour moi, voilà. Et encore une fois, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai lu des trucs plus trash, mais écrites différemment, amenées différemment, et ouais, je ne sais pas, pour moi, ça fait la différence quoi, là, ça faisait vraiment sale à des moments et je n'ai pas aimé quoi. Alors, je me suis quand même accrochée, j'ai mis du temps à l'écouter, ça fait un mois que j'en ai le truc. J'ai un peu subi, il n'y a que limite, ouais, vers les trois quarts du roman. En fait, quand la relation commence à vraiment évoluer entre eux et où là, à noir, change un peu, où là, j'ai trouvé que c'était plus supportable et que ça s'adoucissait un petit peu. Du coup, c'était mieux gérable pour moi. Mais avant ça, le personnage masculin est horrible, on n'a pas envie d'avoir affaire à lui. En plus, franchement, là, pour le coup, je dois le dire, la voix du gars qui lit Le Père Singe Masculin, je n'ai pas du tout adhéré à sa voix. Non, ça ne passait pas du tout. Donc ça aussi, ça y a joué, mais bon, on va dire que le dernier quart du livre, j'ai bien aimé. Encore une fois, c'était vers la fin. Tout le reste, arrêtez mes oreilles, mes pauvres oreilles, c'est trop de grossièreté, trop de mots crus pour rien dit gratuitement comme ça, trop de langage familier et c'est pour ça que ça m'a perdue, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas aimé l'ambiance du livre. L'enjeu aurait pu être intéressant mais c'était gâché, en fait, si vous voulez. Voilà, la manière, l'écriture, les phrases, les gros mots, la vulgarité, tout ça, ça m'a déconnectée vraiment de l'action, finalement, du livre qui est complètement au second plan. C'est dommage qu'on aurait pu du coup trouver un meilleur juste milieu. Il n'y a que vers la fin, en fait, où tout est bien dosé. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment aimé que les derniers chapitres du livre parce que là, ça devenait beaucoup plus intéressant. Au-delà de ça, voilà quoi, donc non, je ne le recommande pas celui-là pour le coup. Je vois les avis, c'est qu'il tout double. Voilà, soit les gens ont adoré, soit ils ont détesté. Donc, comme d'habitude, malgré ce que j'en pense, je vous invite à vous faire votre propre avis si jamais ça vous tente. Voilà, j'ai quand même voulu terminer, aller jusqu'au bout. J'espérais quelque chose. J'ai quand même eu un petit peu de satisfaction vers la fin. Voilà, Anwar a fini par me faire rire. Quand on connaît le personnage et qu'après, on le voit faire d'autres choses, on se dit, waouh, d'accord, ça devient marrant. Mais avant ça, ouais, je vous dis, c'était lourd quoi, c'était pénible. Voilà, au moins, vous êtes prévenus. Bon, les amis, sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve la semaine prochaine où donc, on va parler cette fois-ci. Je me suis dit que c'était peut-être mieux de regrouper tout dans une vidéo comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, vous ne la regarderez pas. On va parler de romance. On va y aller crescendo. On va commencer Mignonnet par des comédies romantiques quand même un peu épicées et on montera vers la dark romance un peu plus, voire beaucoup plus olé olé, trash, gore, etc. Voilà, ok ? On fera ça comme ça. Bon, écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous. Désolée pour les variations de lumière au niveau de ma tête. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501